La parole est à M. Sébastien Nadeau. Merci M. le Président. Ma question s'adresse au Premier Ministre. Notre pays connaît des temps difficiles et il faut y répondre. Mais vous le savez, le malheur n'a pas de frontières. Je veux exprimer ma profonde inquiétude pour Amadou Vamoulke, ancien directeur de la télévision publique camerounaise, prisonnier politique, embastillé depuis plus de trois ans, gravement malade et privé de soins. La situation d'Amadou Vamoulke est emblématique de tout un pays en panne démocratique et qui souffre. Le préambule de notre Constitution commence par ces mots. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme. Je veux savoir ce que fait la France, pays des droits de l'homme et membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour que la situation humanitaire déplorable et la guerre qui se déroule en zone anglophone au Cameroun ne se transforme pas en véritable génocide d'ici à quelques mois. La parole est à M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. M. le député Nadeau, la France est préoccupée de la situation au Cameroun. Elle ne se contente pas de faire du déclaratif, y compris au Conseil de sécurité, mais la France se rend sur place. Comme vous le savez, à la demande du président de la République, je me suis rendu au Cameroun il y a un mois. Je l'ai fait d'autant plus facilement à ce moment-là que suite à de nombreuses démarches que nous avions initiées, le président Biya a décidé de rendre leur liberté à plusieurs opposants politiques, dont l'opposant principal, M. Maurice Camteau. Ce qui fait qu'à cette occasion, j'ai pu rencontrer et le président Biya pour faire valoir nos préoccupations que vous citez, mais aussi les différents partis d'opposition dans la perspective d'une plus grande transparence et d'une plus grande reconnaissance des partis d'opposition dans la perspective des élections législatives qui auront lieu, comme vous le savez, le 9 février prochain. Mais parallèlement à cela, ces entretiens, je crois, ont permis d'avancer sur la situation des provinces nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, dites provinces anglophones, parce que le président du Cameroun s'est engagé sur la voie de la décentralisation, parce qu'il s'est engagé sur le fait que ces deux régions bénéficieront d'un statut spécial au terme du processus législatif et parce qu'il y a eu, à l'initiative des autorités, ce qu'ils ont appelé un grand dialogue national qui s'est tenu à Yaoundé à la fin du mois de septembre. Cela est d'autant plus juste qu'en ce moment même, M. le député, se déroule le processus législatif sur la décentralisation, à laquelle la France apportera un soutien technique. Donc nous devons garder une grande vigilance parce que la situation est difficile et nous sommes plutôt, en ce moment, sur une dynamique positive. Merci M. le ministre. M. le député. Merci M. le Drian. Je connais votre engagement, mais je voudrais pour la suite avoir une réponse du Premier ministre, tant il me semble que la question des droits de l'homme ressort de l'identité de la France et donc de l'identité que veut donner le chef de notre gouvernement à cette question-là. Depuis plusieurs mois, j'entretiens des échanges avec des responsables politiques camerounais de tous les partis sans exclusif, comme Akéremouna, Maurice Canto, ou Sissi Ayuk-Tabe et bien d'autres. Je déclare ici qu'une voie vers un Cameroun apaisé est encore possible. La France, du discours d'Emmanuel Macron en 2017 à Ouagadougou, avait d'ailleurs laissé entrevoir quelques espoirs. Mais regardons ce que fait la France aujourd'hui. La scène se déroule le 6 décembre lors d'un conseil de sécurité des Nations Unies à New York. L'escalade de la violence au Cameroun est à l'ordre du jour et la France n'est pas présente. Elle offre la chaise vide. La faute est grave, M. le Premier ministre. Et nous avons une dette morale et politique envers le Cameroun. Il y a une vidéo. Alors, intervenez pour faire libérer Amadou...